Bonjour à tous, voici la question 15 du CND 2021 mathématiques. La question se rapporte aux transformations du plan. Si vous voulez obtenir le questionnaire du CND 2021, voyez en description et cliquez sur questionnaire 2021. On nous présente la figure suivante. La droite D est un axe de symétrie du rectangle ABCD. Le point E est le milieu du segment AH. Le point F est le milieu du segment HB. Et on nous demande de déterminer la nature complète, avec le nom et la caractéristique, du quadrilatère EFCD et d'écrire tout son raisonnement. D'abord, comme ABCD est un rectangle, cela signifie que AB est parallèle à CD et que par conséquent, EF est parallèle à CD. Maintenant, comme D est l'axe de symétrie du rectangle, alors AH est égal à HB. Aussi, F est le milieu de HB, donc E est l'image de F. En effet, les milieux sont conservés par la symétrie. De plus, D étant l'axe de symétrie du rectangle, le point D est aussi l'image du point C. Donc, si les points E et D sont les images des points F et C, on peut dire que le segment ED est l'image du segment FC. En plus, on peut dire que la longueur du segment ED est la même que celle du segment FC. On peut aussi l'indiquer sur la figure. En effet, par symétrie orthogonale, les longueurs sont également conservées. Bref, nous avons un quadrilatère sans angle droit, c'est clair. Nous avons deux côtés non isométriques parallèles, le côté du dessus et du dessous en rouge. Et nous avons les deux autres côtés qui sont isométriques et non parallèles, ce sont ceux de gauche et de droite en vert. Ce qui veut dire que nous avons un trapèze isocèle. Voilà, cette question est résolue. A bientôt pour une prochaine question de C1D. Sous-titrage Société Radio-Canada